Alors dans cette vidéo, pour mieux comprendre les lois de Newton que l'on va étudier par la suite, on va s'intéresser à ce que c'est que la masse, le volume et la densité. Alors premièrement, le volume, ça mesure la quantité d'espace que quelque chose de physique occupe. Donc le volume, c'est un petit peu en quelque sorte la taille d'un objet. Là on le voit, ici ces poids que l'on peut retrouver sur des vieilles balances, ou cette plume, grosso modo elles ont un petit peu la même taille, elles n'ont pas exactement le même volume parce que le poids est un petit peu plus large on va dire, mais grosso modo ce sont des objets qui sont un petit peu de la même taille, et donc si on empilait des plumes les unes sur les autres, on pourrait dire qu'elles ont un petit peu le même volume que le poids. Elles occupent à peu près la même place dans l'espace que le poids. Et la masse, c'est la quantité de matière qui est présente dans un objet. Et finalement c'est vraiment ce qui va distinguer ces deux choses, c'est que même si ces deux objets ont un petit peu le même volume, en réalité il y a beaucoup plus de matière qui est contenue dans le poids, plutôt que dans la plume. Donc le volume, pour récapituler, c'est l'espace, et la masse, c'est la quantité de matière. Et le volume, généralement, il a une unité au cube, que ce soit donc des centimètres cubes ou des mètres cubes. On peut également le mesurer en litres, alors que la masse, elle, elle se mesure en grammes et, par extension, en kilogrammes. Et lorsque l'on fait le rapport de ces deux grandeurs, de la masse et du volume, ça va nous donner la densité. La densité d'un objet, ça nous indique, en fonction du volume qu'il occupe et de la masse, c'est-à-dire de la quantité de matière qu'il possède, à quel point un objet précisément est dense. Et donc la densité, c'est la masse d'un objet divisé par son volume. Et c'est pour cette raison que les poids ont une densité qui est beaucoup plus importante que la plume. Pourquoi ? Eh bien parce que la masse du poids est plus importante que la masse de la plume pour un même volume. Donc finalement, on va avoir un nombre qui est plus grand, divisé par un volume qui est à peu près identique. Donc la densité des poids est supérieure à la densité des plumes. Et généralement, cette densité, pour suivre donc les unités que l'on a déjà précisé pour le volume et la masse, eh bien la densité s'exprime en grammes par centimètre cube. Et pour donner un petit peu une idée des différentes densités que l'on peut rencontrer, l'or a donc une densité de 19,3 grammes par centimètre cube. La Terre, donc notre planète, elle a une densité de 5,5 grammes par centimètre cube. L'eau, elle, a une densité de 1 gramme par centimètre cube. Et parmi les choses qui ont vraiment une très très faible densité, on peut par exemple citer comme exemple le gel de silice. Vous savez, c'est le petit sachet que l'on retrouve par exemple dans les boîtes de chaussures pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui se forme. Et donc ça, c'est une densité de 0,02 grammes par centimètre cube. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à un petit peu mieux comprendre ce que c'est que la densité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada